Bonjour à tous, en 1952, le Rabbi a fondé Neche Obnot Rabad, un groupe de femmes et de filles, Rabad, pour se renforcer entre elles dans le judaïsme, pour diffuser le judaïsme. Certains demandent comment ça se fait que le Rabbi, et d'ailleurs ça a déjà commencé avec son beau-père, le Rabbi précédent, ont donné tellement d'importance, tellement d'investissement pour les femmes, pour les filles, ce qui n'a pas été fait dans les générations précédentes, c'était le mari l'essentiel, et c'est lui qui a influencé toute la famille. Pourquoi aujourd'hui faire des différences, entre guillemets, dans leur esprit, changer le judaïsme, que maintenant les femmes vont prendre de l'avant, les filles vont prendre de l'avant, que eux vont donner des cours de Torah, eux vont faire entre eux un cercle d'études de Torah, que le Bet Hamidrash, le lieu d'études est fermé, spécialement c'est eux qui vont étudier ce soir, le Rabbi ferme 770, il parle que aux femmes. Donc il y a tous les hommes qui sortent de la synagogue, il y a des centaines et des milliers de femmes qui viennent l'écouter. Pourquoi donner plus d'importance dans notre génération aux femmes que dans les générations précédentes ? Aujourd'hui, nous allons répéter ce que le Rabbi a dit en 5752, en 1992, dans la période du Shabbat Parachat Bo, qui était dans la période aussi de la Iloula, de son beau-père, le jour de décès de son beau-père, le sixième Rabbi de Chabad, Rabbi Yosef Yitzrat, le dixième jour du mois de Shabbat, en 1950. Le Rabbi dit en effet, le Rabbi précédent a donné beaucoup d'importance aux femmes investies énormément de temps pour qu'elles vont étudier la Torah et particulièrement l'étude de la Chassidoute, car l'étude de la Chassidoute amène à accomplir des commandements qu'on doit faire constamment, comme la foi en Dieu, l'unicité de Dieu, l'unité de Dieu, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, qu'on étudie dans la Chassidoute. Donc les femmes aussi vont étudier la Chassidoute. D'où le Rabbi précédent a donné tellement d'importance. Et bien, comme lui-même l'a expliqué, on retrouve ça dans la Torah. Ce n'est pas une invention d'aujourd'hui, c'est dans la Torah. Après, on verra pourquoi insister particulièrement dans notre génération. Mais dans la Torah, on trouve comment les femmes ont une supériorité devant les hommes. Premièrement, au don de la Torah. Dieu lui a dit à Moshe, Moshe Rabbeinu, à Moïse, d'aller transmettre les paroles d'abord aux femmes et après seulement aux hommes. De même, dans le Mishkan, le tabernacle, on va appeler ça une pièce que les Juifs ont construit lorsqu'ils étaient dans le désert, environ un an après la sortie d'Égypte. Dieu a dit, vous allez me faire un sanctuaire, je vais résider dans ce sanctuaire. Et bien, qui est-ce qui a investi le plus ? Qui est-ce qui était en premier pour donner ? C'était les femmes qui étaient là-bas en premier. Encore plus que ça. Ce n'est pas seulement que les femmes étaient en première pour écouter le don de la Torah. Ce n'est pas que les femmes étaient en première pour donner pour le tabernacle, pour ce sanctuaire. Mais aussi, c'est qu'ils étaient en premier en qualité. Qu'est-ce que ça veut dire en qualité ? Lorsque les Juifs ont fait le veau d'or, c'est les Juifs qui ont fait le veau d'or, non pas les Juives. Les femmes n'ont pas donné de leur or, n'ont pas donné ce qu'ils avaient pour faire le veau d'or. Le veau d'or, c'est le contraire du don de la Torah. Qui est-ce qui était vraiment attaché à la Torah ? Les femmes. De même, en ce qui concerne le Mishkan, le tabernacle, ce n'est pas juste que les femmes ont donné avant les hommes, mais c'est aussi la manière que les femmes ont donné. Le verset nous dit, ils ont cousu des poils de chèvre lorsqu'ils étaient encore attachés à la chèvre, pour que ça va être plus frais, pour que ça va être du vivant, pour que ça va donner du meilleur. C'est-à-dire que la qualité aussi de ce qu'ils ont donné, c'était pour donner le meilleur. Donc ce n'est pas juste qu'ils étaient plus importants dans le temps, en chronologie, mais aussi en qualité. On retrouve leur importance dans des choses fondamentales et essentielles, que ce soit le don de la Torah, ou que ce soit la construction du tabernacle, du sanctuaire. Donc ça, c'est un premier point. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, notre génération, génération de Géoula, génération de délivrance, eh bien, la première délivrance du peuple juif, la délivrance d'Égypte, grâce à qui elle est venue, notre sages dit qu'elle est venue grâce aux femmes, « Bisrut Nashim Tzad Kaniyot » « Je vais autant adorer ni galo » par le mérite de ces femmes pieuses qu'il y avait dans la génération à sortie d'Égypte. C'est pour cela que le peuple juif est sorti d'Égypte. Non seulement ça, le Midrash nous dit que dans chaque génération, comment la génération est délivrée ? C'est grâce au mérite des femmes. Eh bien, maintenant, le rabbin nous dit que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance. Le Harizal dit que la dernière génération avant la délivrance, la génération qui est avant Mashiach, c'est une réincarnation des âmes qui étaient lors de la sortie d'Égypte. En notre mot, cela veut dire que notre génération, les hommes et les femmes, en l'occurrence on parle des femmes, sont une réincarnation des femmes qui sont sorties d'Égypte. Et par le mérite de qui sommes-nous sorties d'Égypte ? Par le mérite des femmes. Eh bien, dans notre génération aussi, la délivrance, par qui elle va venir ? Par les femmes. Et ce n'est pas juste que la délivrance vient par les femmes parce qu'en chaque génération, les délivrances sont par les femmes. Mais c'est les mêmes âmes des femmes qui étaient lors de la sortie d'Égypte qui sont aussi dans notre génération. On comprend maintenant pourquoi dans notre génération, cette importance de souligner, de mettre en avant le travail et l'œuvre des femmes et des filles juives. Car c'est grâce à leur mérite, à leurs actions, que nous allons sortir de cet exil. Donc, nous avons vu dans le passé la supériorité, la particularité des femmes du peuple juif. Nous avons vu dans le présent, dans notre génération, la dernière génération de l'exil, la particularité des femmes et des filles juives. Mais c'est aussi lorsque Mashiach va venir, on va voir cette particularité et cette qualité. Dans la Chassidoute et la Kabbalah, c'est expliqué qu'il y a des sphères spirituelles qui sont donneurs et des sphères donneuses, peut-être on dit, et des sphères qui sont, qui receveuses, qui reçoivent. Aujourd'hui, comment on voit dans le monde, comment les choses se passent, c'est celui qui donne est plus haut que celui qui reçoit. Mais lorsque Mashiach va venir, eh bien, la sphère qui s'appelle Malchut, celle qui reçoit, on va voir sa qualité, même par rapport aux sphères qui donnent. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, la source de Malchut, la source de la sphère qui reçoit est beaucoup plus haute que celle qui donne. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. Aujourd'hui, on voit l'extérieur des choses. Celui qui donne, il est plus beau, il est plus fort, il est mieux, il a plus de puissance. Lorsque Mashiach va venir, nous allons voir dans celui qui reçoit, comme en vérité dans lui, il y a encore une plus grande puissance, une plus grande hauteur, une plus grande grandeur que celui qui donne. Eh bien, la femme est receveuse, l'homme est d'honneur. Lorsque Mashiach va venir, on va voir la qualité de la femme, celle qui reçoit, qui est encore plus de mal, donc qui représente la sphère de Malchut, qui est encore plus haute que celle de l'homme. Et comme le verset dit dans le prophète Jérémie, que la femelle va entourer, va couronner, va être au-delà du gever de l'homme. Ou de même, comme le roi Solomon dit, que la couronne, la femme vertueuse, c'est la couronne de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire la couronne ? La couronne, c'est-à-dire qu'elle est au-delà de la tête. Donc, c'est une femme vertueuse et c'est la raison pour laquelle elle a une qualité qui est au-delà même de son mari. Et ça, ça va se dévoiler dans les temps futurs lorsque Mashiach va venir. Donc, on voit la qualité aussi des femmes aussi dans l'avenir. On comprend donc pourquoi le rabier a tellement insisté et donné tellement d'importance aux femmes en général et particulièrement dans notre génération, aux femmes et aux filles juives, pourquoi ? Parce que deux dépendent la délivrance. La délivrance, c'est la chose la plus importante. C'est le but pour lequel le monde a été créé et par qui ça se concrétise. Ça se concrétise par les femmes. Le rabbi dit que tout cela est lié aussi avec le travail du rabbi précédent. Le rabbi précédent, il a investi dans ça, nous avons dit. Eh bien, le jour que le rabbi précédent a quitté ce monde, il avait donné un discours chassidique pour étudier le dixième jour du mois de Shvat. Non pas en disant ça va être sa iloula le jour où il va quitter ce monde, mais parce que sa grand-mère, la rabbanite Rivka, la femme du quatrième rabbi de Chabal, rabbi Shmuel, eh bien, a quitté le monde le dixième jour du mois de Shvat. Et comme il dit dans l'entête du mahamar, du discours chassidique, c'est à la mémoire, c'était écrit pour la rabbanite je ne sais pas comment traduire la rabbanite en français, tzadkanit pieuse, marat, madame, si on peut peut-être la traduction ou pas, Rivka, nishmata eden, schuta yaganalenu, son âme est dans le ganet, dans le paradis, son mérite nous protège. Donc, il a écrit ça, il a écrit ce discours chassidique lié avec la iloula, le jour du décès d'une femme. D'ailleurs, dans la suite de ce discours-là, il y a encore une autre partie, une deuxième partie, cette deuxième partie a été écrite pour étudier le treizième jour du mois de Shabbat, c'est le jour de la iloula, de sa mère, il écrit là-bas aussi, la rabbanite, la rabbanite, tzadkanit, marat, tzadkanasara, nishmata eden, schuta yaganalenu, donc tous les titres que nous avons dit avant, pour sa mère, la rabbanite, tzadkanasara, encore une fois, pour une femme. Le Rabbi dit cette idée que le dernier jour, à la fin de sa vie, ce qu'il a donné pour étudier, c'est quelque chose qui est lié avec un discours chassidique pour les femmes, ça montre aussi l'importance qu'il a donnée au travail que les femmes vont œuvrer. Encore plus que ça, le dernier discours qu'il a donné commence avec le texte bati legani achotikala, le verset qui dit je suis venu dans mon jardin, ma sœur et ma kala et ma fiancée, c'est Dieu qui parle au peuple juif, Dieu c'est l'homme, le peuple juif c'est la femme. Donc on voit l'idée aussi de l'importance comment chérir la femme, l'importance que Dieu donne au peuple juif en tant que femme. Dans l'idée qui est développée aussi dans le mahamar, dans ce discours chassidique, de quoi on parle ? On parle de la qualité du peuple juif qui fait une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas dans ce monde matériel. Cette demeure à Dieu ici-bas dans ce monde matériel en effet se fait aussi bien par les hommes et par les femmes. Mais dans la chassidoute et la cabale, c'est expliqué que la différence entre les patriarches et les matriarches, les patriarches Avraham, Itzhak et Yaakov et les matriarches, Sarah, Rivkara, Haleléa, que les patriarches étaient déconnectés du monde, supérieurs au monde. Et qui est-ce qui concrétisait, qui amenait toute leur divinité, la divinité des patriarches dans le monde ? C'est les imahotes, les matriarches. Les matriarches, les femmes du peuple juif, les femmes sur lesquelles descend tout le peuple juif, c'est eux qui avaient cette qualité-là d'amener, de concrétiser la grande divinité, les niveaux très spirituels et supérieurs des patriarches dans ce monde matériel. Donc, c'est l'idée de ce qu'on retrouve dans le Mahama, dans le discours chassidique du rabbi précédent qui est aussi dans cet esprit, le message, la particularité des femmes et ça, c'est la conclusion de sa vie. Lorsque quelqu'un quitte le monde, c'est la conclusion de tout ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, vu qu'ici, il ne s'agit pas de quelqu'un qui quitte le monde, mais il s'agit du nassi, du chef de la génération. Et comme le commentaire de Rashi nous dit que le chef de la génération, c'est toute la génération. Mais quand nous disons que le chef de la génération a fini son travail, c'est aussi que la génération a fini son travail. Et la génération, donc, c'est le peuple juif, la femme de Dieu. Et dans le peuple juif même, entre l'homme et la femme, donc la qualité de la femme qui concrétise ce message. Et pour conclure, il y a un mot aussi sur la paracha de Bo, il y a écrit Bo El Paro, viens chez Paro. C'est Dieu qui parle à Moshe Rabbeinu, il dit viens chez Paro. Pourquoi il dit viens chez Paro ? Car Moshe Rabbeinu avait peur de rentrer chez Paro. Et c'est pour ça que Dieu lui a dit viens, je vais avec toi. Sur le plan spirituel des choses, c'est expliqué dans le Zohar que la maison de Paro représente un niveau extrêmement haut duquel découlent et se dévoilent toutes les lumières divines. Et Moshe Rabbeinu avait peur de s'approcher de ces grandes lumières divines. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu lui a dit Bo El Paro, viens chez Paro, comme l'horin. En effet, il y a plein de lumières, mais toutes ces lumières-là, on va te les donner, tu vas pouvoir les recevoir. Et ça, c'est le travail du rabbi précédent dans sa vie. Toute sa vie, c'est quoi ? C'est d'éclairer le monde. Comment on éclaire le monde ? À travers la bougie de commandement que Dieu nous a donné, à travers la lumière de la Torah. Et encore une fois, ça, c'est lié avec les femmes. Parce que les femmes, un des commandements particuliers des femmes, c'est quoi ? C'est allumer les bougies de Shabbat. Le vendredi soir, les femmes et les filles juives allument les bougies de Shabbat. Lorsqu'elles allument ces bougies de Shabbat, elles amènent de la lumière. Les femmes et les filles juives allument de la lumière dans la maison. Cette lumière qui va encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, qui éclaire le monde entier. Eh bien, c'est l'idée d'éclairer le monde. Le kol ne horin. Toutes les lumières que nous avons dit se dévoilent. Donc, à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il rentre chez Parot sur le plan spirituel, le Parot positif, le Parot duquel se dévoilent toutes les lumières, eh bien, ça va aussi dans chaque juif qu'il a plein de lumière. Et comment ça vient, cette lumière-là ? À travers la femme. C'est à travers elle que le Shabbat va rentrer avant même que l'homme il va faire sa prière et son kidouche. Comment ça commence ? Cette lumière du Shabbat qui conclut toute la semaine et tout le travail de la semaine qui éclairait le monde, c'est avec la lumière des bougies de Shabbat. Donc, nous avons compris la particularité de femmes dans notre génération. Dans toutes les générations, déjà, il y a toujours une qualité des femmes supériorité par rapport aux hommes. Et dans notre génération, particulièrement, l'accent que le Rabbi a mis pour les femmes et les filles juives. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est eux qui vont amener la délivrance. Car notre génération, nos âmes sont une réincarnation de ceux qui sont sortis d'Égypte à l'époque. Et c'est grâce aux femmes que le peuple juif est sorti d'Égypte. Et bien, de la même manière aussi, dans notre génération, nous allons sortir de notre exil grâce au travail des femmes, grâce à la lumière que les femmes allument. Donc, nous aussi, les hommes aussi, encouragerons les femmes à allumer les bougies de Shabbat, encouragerons les filles à allumer les bougies de Shabbat et encouragerons tout le peuple juif qui est la femme de Dieu de ramener de la lumière dans le monde et toujours positivement et toujours avec qualité, toujours avec chaleur, toujours avec bonheur comme la qualité des femmes. Et par cela, nous pourrons accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.